Bonjour les CP, on se retrouve pour notre deuxième semaine ensemble pour apprendre de nouveau un nouveau son pour apprendre à lire. Je vais avoir besoin que tu prennes ton manuel de lecture à la page 96, c'est-à-dire un 9 et un 6. Sur la page du manuel, la première page 96, tu observes en premier l'illustration du jour. Je te laisse quelques secondes pour observer ce que tu vois dans cette illustration, ensuite nous en discutons ensemble. Regardons ensemble les différents éléments que nous retrouvons sur cette illustration. Tout d'abord, quels sont les personnages que nous retrouvons ? Il y a ici Taoki. Il y a ici Lily, Hugo, et les parents de Lily, qui sont assis entre Lily et Hugo. On observe également Taoki une deuxième fois dans cette illustration. On l'observe également ici. Mais on observe que Taoki est dans une bulle. Ici. A ton avis, que peut bien être en train de faire Taoki pour que, sur l'illustration, on observe Taoki une deuxième fois, habillé totalement différemment, en haut de l'illustration ? Qu'est-ce que ça peut bien représenter ? Oui. Taoki est en train de raconter certainement l'une de ses aventures aux parents de Lily, à Lily et à Hugo. On observe sur les visages de Lily, d'Hugo et des parents de Hugo, qu'ils ont la mine toute fermée. Ils sont silencieux et ils écoutent attentivement Taoki. Taoki, qui se montrent devant eux, comme pour leur présenter une histoire, comme quand la maîtresse est au tableau pour vous présenter la leçon du jour. Et dans la petite bulle qui apparaît au-dessus de la tête de Taoki, on voit Taoki en train de faire quelque chose. Est-ce que tu es capable de me décrire avec une phrase ce que tu observes dans la petite bulle que l'on voit en haut de Taoki ? Qu'est-ce que Taoki peut bien être en train de raconter aux parents de Lily, à Lily et à Hugo ? On observe Taoki en train de se promener. On voit qu'il a un panier dans les mains, qu'il est certainement dans une forêt. On observe ici, je prends donc notre couleur en du bleu. On observe ici des arbres, un pommier, un poirier. Et on observe aussi dans le buisson, le museau d'un loup en train de le regarder. Je vais maintenant te citer plusieurs mots. Dans l'ensemble de ces mots, tu vas devoir trouver quel est le son commun, qui va être le son que nous allons étudier aujourd'hui pour apprendre à lire. Tu es prêt ? C'est parti ! Tu as trouvé quel est le son commun que l'on entend dans tous ces mots ? Je suis sûre que oui. Dans le doute, je refais une deuxième fois. Tu as trouvé ? Il s'agissait ici du son E. Le son E, tu vas me dire, je l'entends de là, mais maîtresse, on l'a déjà vu en classe. On avait déjà vu le son O, rappelle-toi, mais on a vu qu'il s'écrivait d'une manière différente. On a vu également le son E la semaine dernière, que l'on avait déjà vu, mais on a découvert qu'il s'écrivait encore de deux, trois manières différentes. Eh bien, cette fois-ci, nous allons découvrir que le son E, que l'on avait encadré en classe avec le E de vélo, le E ici en script et en cursif, s'écrit d'autre façon. Tu es prête ? Reprenons ensemble les mots que je viens de citer et regardons ensemble quels sont la ou les lettres qui nous servent à faire le son E. Premier mot, NÉ. Est-ce que dans le mot NÉ, tu observes le son E avec le E de vélo ? Non. Ici, il ne s'agit pas du E de vélo. Il s'agit d'une autre manière d'écrire le son E. Quelles sont, d'après toi, les lettres qui nous font ici, dans le mot NÉ, le son E ? Il s'agit bien du E et du Z ensemble. Ce sont deux nouvelles lettres amoureuses. Le son E, tout seul, fait le E ou Émué, alors que le Z, tout seul, fait le Z. Pourtant, lorsqu'elles sont associées, la lettre E et la lettre Z, elles font le son E. Nous avons donc ici le E qui est fait avec le E et avec le Z. D'accord ? Regardons le deuxième mot, le mot T. Est-ce que le mot T est fait avec le E de vélo ? Oui. Ici, nous avons bien le E de vélo, puisque la lettre qui nous sert à faire le son E est bien ici le E avec l'accent aigu. Troisième mot. Est-ce que dans le troisième mot, tu observes le E, le son E fait avec la lettre E et l'accent aigu. De mademoiselle E. Non, et tu as raison. Ici, il ne s'agit pas du E de vélo. Alors, de quel E s'agit-il ? Est-ce que tu peux retrouver dans le mot Écouter, le verbe Écouter, quel son, ou quelle est la lettre qui nous sert à faire le son E ? Oui, tu as raison. Il s'agit du E et du R cette fois-ci. Pourtant, nous savons que le E, lorsqu'elle est toute seule, la lettre E, elle fait le son E ou bien elle fait le son L est muette. Et le son R, il fait le son R. Pourtant, le E et le R, quand ils sont ensemble, à la fin d'un mot, ils font le son E. C'est pour ça que devant, là, je mets un petit trait à chaque fois. Tu vois, j'ai mis un petit trait devant EZ, de nez, et j'ai mis un petit trait devant le ER d'Écouter. C'est parce que ces deux lettres font le son E quand elles se trouvent à la fin d'un mot. D'accord ? Tu les trouveras toujours à la fin d'un mot. Comme le E de bonnet, E-T. Tu te rappelles ? On passe ensuite au quatrième mot, CHE. Est-ce qu'on observe ici le son E fait avec le E de vélo ? Non, il ne s'agit pas ici du son E de vélo. Alors, quelles sont les lettres qui nous permettent de faire le son E ? Oui, il s'agit ici du même son E que Né, avec le E et le Z, qui sont bien, tu l'as vu, à la fin du mot CHE. On a bien donc le son E avec le E et le Z que j'écris en cursif juste en dessous. Et enfin, le dernier mot, cerisier. Est-ce que dans le mot cerisier, tu observes le E de cerisier fait avec la lettre E et l'accent aigu de vélo ? Non, ici, nous n'avons pas non plus le E de vélo, le E de T que l'on a vu au début. Nous avons d'autres lettres qui forment le son E. E, pardon. Quelles sont-elles ? Oui, il s'agit du E et du R, comme dans le verbe écouter. Ici, tu remarques encore que les lettres se trouvent à la fin du mot. Et il s'agit du E et du R qui font le son E. Nous venons donc de voir, pardon, qu'en plus de la graphie, donc de la manière d'écrire le son E avec le E, accent aigu de vélo, il existe deux autres moyens de faire le son E. Nous avons vu qu'il pouvait s'agir là de deux manières d'écrire le son E. Tout d'abord, la première, le son E avec le E et le R, comme dans le verbe écouter, le verbe chanter ou le mot cerisier. Et j'ai mis un petit tiré devant le E et le R pour montrer que le son E, quand il est fait avec le E et le R, est toujours, se trouve toujours à la fin d'un mot. D'accord ? Deuxième manière d'écrire le son E. Le E et le R, comme dans nez, comme dans chez, mais également comme dans certains verbes lorsqu'ils sont conjugués, comme vous parlez, vous riez. D'accord ? Voici donc les deux affiches que nous aurions affichées aujourd'hui si nous étions en classe, qui est le E de panier, donc le E, R, avec la petite fille qui fait le geste, tu sais, pour se rappeler. Le E, le E, le E, le E, ça peut nous aider, d'accord ? Nous avons donc, pardon, je reprends, le mot outil qui est le panier. Donc, lorsque je te dirai, par exemple, dans une dictée, si nous faisons le E de panier, tu te rappelleras donc qu'il s'agit du E avec le E et le R. Deuxième affiche que l'on aurait dû afficher aujourd'hui dans la classe, qui est le E du nez, le nez, qui est fait avec le E et le Z. Donc, pareil, lorsque je te dirai, attention, ici, on écrit le E de nez, ça sera le mot référence pour indiquer que ce sera le E et le Z qui feront le E. Et tu observes bien, encore une fois, que le E, E, R et que le E, E, Z se retrouvent à chaque fois à la fin de chacun des mots. Reprenons ensemble la fiche de Taoki pour voir si dans l'illustration de Taoki, tu observes dans les dessins, pardon, des mots qui comportent le son E. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour réfléchir et nous reprenons ensemble. Tu es revenu ? Super ! Alors, dans la fiche de Taoki, on observe la cheminée. Cheminée, attention, dans cheminée, on a le E de vélo et on a un E, E, puisque une cheminée est féminin. Une cheminée, ça s'écrit E, E. On a bien le E de vélo. On avait aussi un lézard. Sur le début de l'illustration, ici, qui écoute attentivement Taoki, nous avons un lézard. Lézard qui s'écrit bien avec le E de vélo. Donc, la première manière que nous avions vu de voir, remarquez le son E. Ici, on observe un collier autour du cou de la maman de l'île. Dans le mot collier, nous avons le E de panier, le E, E, R. Nous avons également dans l'illustration, dans l'histoire de Taoki, ici, un arbre contenant des pommes qui s'appelle un pommier. Nous avons bien ici le E de panier, E, R. Et tu observes bien que collier, pommier, ont le E, E, R à la fin, toujours du mot. À côté du pommier, il y a un poirier, c'est-à-dire l'arbre où nous trouvons les poires. Poirier, à la fin de poirier, nous avons bien le son E avec le E, R de poirier. Et enfin, on pouvait regarder le nez de Taoki, par exemple. Le nez qui s'écrit E, Z, cette fois-ci. La deuxième manière qu'on a vu aujourd'hui d'écrire le son E. Il y avait certainement d'autres manières d'écrire le son E à travers les mots de l'histoire, mais voilà ce que j'ai sélectionné pour pouvoir observer les trois manières d'écrire le son E. Le E de vélo, le E, E, R de panier et le E, E, Z de nier. Prenons ensuite ensemble l'exercice qui se trouve en dessous de l'illustration de Taoki, qui est de lire les mots pour vérifier, pour observer les différentes manières d'écrire le son E dans l'ensemble de ces mots. Tu es prêt ? Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre quelques secondes pour lire d'abord l'ensemble des mots sans moi. Ensuite, quand tu rappueras sur Play, nous lirons les mots tous les deux. Tu es revenu ? Super ! Prenons ensemble le premier mot. Je prends un stylo. Le caméléon. Dans le mot, le mot caméléon, j'observe le E ici avec le E de vélo et une deuxième fois ici, toujours avec le E de vélo. Deuxième mot. Le palmier. Palmier. Nous avons bien ici le E grâce au E et au R de panier, toujours à la fin du mot, tu l'auras remarqué, qui fait le son E. Troisième mot. L'étoile. Ici, nous avons le son E grâce au E de vélo. Donc, la première manière que nous avions vu d'écrire le son E. Le collier. Nous avons ici le son E, E, R, comme le E de palmier, le E de panier, à la fin du mot, qui est fait avec le E et le R associés. Deuxième ligne. Deuxième ligne. Le nez, qui est fait avec le E et le Z ici, le son E, comme dans le mot référence, le nez. Sixième mot. Le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, ça veut dire que dans une résidence ou dans une maison, quand il y a plusieurs étages, le niveau du bas s'appelle le rez-de-chaussée. Celui du haut, quand on monte le premier escalier ou le premier étage de l'ascenseur, s'appelle le premier étage, deuxième étage, etc. Mais le niveau d'en bas s'appelle le rez-de-chaussée, parce qu'il est en bord de chaussée. D'accord ? Dans rez-de-chaussée, on entend deux fois le son E. On entend d'une part le son E ici, dans rez, comme dans nez avec le E-Z, et chaussée avec le E de vélo. Et ici, il y a le petit E muet, parce que comme la chaussée est féminin, ça a un peu comme la cheminée. Donc, le E de vélo. Ensuite, un dernier mot, le tablier. Ici, on observe bien le E de tablier, qui est fait grâce au E-E-R, de panier, de pommier, de palmier. Et dernier mot, l'épingle. Ici, on a bien le E avec le E de vélo. On a donc pu voir que les différentes écritures du son E sont le E de vélo, le E-E-R de panier, et le E-E-Z de nuit. Prenons le temps ensemble maintenant de lire les différentes syllabes. Mets pause pour avoir le temps de les lire tout seul une fois de ton côté, puis ensuite rass, puis sur play pour que nous les lisions ensemble. Tu es revenu ? C'est parti ! Première ligne. Deuxième ligne. Ré J'ai vu la différence ? Fais Vé É É É Super ! Passons ensuite à la lecture des différents petits mots. Je te laisse pareil, faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de les lire tout seul. Ensuite, tu appuies sur play pour que nous les lisions ensemble. Tu es revenu ? C'est parti ! Un boucher Un boucher Du papier Le nez Un nécolier Attention ici on fait bien la liaison Un nécolier Un bananier Deuxième ligne. Un goûter Un goûter Un névier Pareil Ici, tu te rappelle, devant le Ici, nous avons une voyelle qui suit le petit déterminant 1 Donc, on fait la liaison Un névier Assez Chez Premier Allez Super ! Passons maintenant aux exercices du jour, donc j'ai besoin que tu prennes ton fichier à la page 90, donc c'est le 9 et le 0, un crayon de papier, une gomme et tu vas aussi avoir besoin de 3 crayons de couleurs différentes. Ici j'ai mis un vert, un bleu, un rouge. Si jamais il te manque l'une de ces couleurs, ce n'est pas grave, d'accord, on les remplacera ensemble. Je te laisse faire pause sur la vidéo si jamais tu n'as pas l'ensemble du matériel avec toi pour avoir le temps d'aller le récupérer. Si jamais tu as tout le matériel avec toi pour continuer l'exercice, alors on continue ensemble. Voici donc le premier exercice, tu vas voir, je vais être un petit peu plus rapide que les vidéos de la dernière fois, puisque la dernière fois c'était nouveau, donc je vais vous expliquer les consignes bien attentivement pour qu'on ait le temps de reprendre nos habitudes. Maintenant je vais être un petit peu plus rapide, surtout que je sais, de source sûre, que certains s'amusent à zapper la maîtresse quand ça ne va pas assez vite, n'est-ce pas Monsieur Bailey ? Donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide cette fois-ci, comme ça si jamais tu as besoin de plus de temps, il te suffira de faire pause et ceux qui suivent un peu plus vite continueront de mettre play sur la vidéo sans rien toucher, d'accord. Sur ce premier exercice, il faut donc relier les dessins ou paniers quand tu entends le son E. Ça veut dire que, au centre de ce dessin, tu observes ici, il y a un panier vide. Autour de ce panier, il y a différents dessins. Tu vois, à côté de ces petits dessins, il y a des petits points. Il te suffit à la règle proprement de te placer sur le petit point, par exemple du premier dessin, et de venir relier le premier dessin au panier si dans le dessin, tu entends le son E. Si tu n'entends pas le son E, tu laisses le dessin seul, d'accord. Je te dis juste le nom des dessins pour pas qu'il y ait de pièges et pour t'aider. Sinon, tu peux commencer à faire l'exercice. Premier dessin, une fraise. Attention, il y a des pièges dans cet exercice avec le E et le E. Je sais qu'on est dans le sud de la France et que des fois, on fait mal les distinctions entre le E et le E, tu vois, moi, la première. Mais dans cet exercice, il faut essayer de s'appliquer. Une fraise, E. Des bijoux. Une craie, E. Une clé, E. Des jouets, E. Un balai, E. Un cahier, E. Et enfin, un téléphone, E. Je compte sur toi pour relier proprement les dessins. Fais pause si tu as besoin de plus de temps, sinon on se retrouve tout de suite pour le deuxième exercice. Sur le deuxième exercice, il faudra que tu te munisses de tes crayons de couleurs. Donc, un rouge, un vert, un bleu. Si jamais, je dis n'importe quoi, tu n'as pas de vert et que tu as du jaune, alors repasse par exemple sur le vert en jaune pour montrer que tu remplaces la couleur par une autre couleur. D'accord ? Moi, je vais utiliser le rouge, le vert et le bleu, mais à toi de faire ton code couleur si jamais tu n'as pas les bonnes couleurs. Coloris les étiquettes de la couleur demandée. Il va falloir colorier les étiquettes où tu entends le son E en rouge, quand le E s'écrit avec le E R de pommier, de panier. Il va falloir les colorier en vert, quand tu entends le E avec le E Z de nez, de ché. Et enfin, les colorier en bleu, quand tu entends le E avec le E de vélo, de T. D'accord ? Je te laisse faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de colorier et moi je passe au troisième exercice. Tu me reprends quand tu as fini. Lis les mots et entoure toutes les lettres qui font le E. Facile, cet exercice tu le connais par cœur, je te laisse faire pause sur la vidéo et entourez les mots et toutes les lettres qui font le E. D'accord ? Entourez, pardon, les lettres qui font le E. Attention, quand il y en a deux, il faut entourer les deux. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour avoir le temps d'entourer les E, les lettres qui font le son E dans les mots. Et on passe au quatrième exercice quand tu es prêt. Quatrième et dernier exercice, il faut écrire les mots sous les dessins. Premier dessin, il s'agit d'un tablier avec le E de pommier, de panier. Un tablier. Donc on se met sur le premier dessin, un tablier. On respecte bien les interlignes. Ta-b-li-é. Sur les syllabes, il ne doit pas avoir de soucis, je pense, puisque c'est des syllabes que l'on connaît par cœur. Ta-b-li-é. Avec le E de panier, de pommier. Pommier. On passe au deuxième dessin. Un panier. Avec le E de panier. Toujours. Le E de pommier, de poirier. C'est le même E. Une fois que tu as fini, on se met sur le troisième dessin. Un co-li-é. Un co-li-é. Le E de collier se fait aussi avec le même E que tablier, que panier. Avec le son E du pommier, du poirier, du poignier. E. Tu poirier, pas du poignier. On se retrouve maintenant pour la correction des exercices. Donc si jamais tu n'as pas eu le temps de finir de faire tes exercices juste avant, je te laisse faire pause, car maintenant nous passons aux corrections des quatre exercices du jour. Sur le premier exercice, il fallait donc relier les dessins au panier quand on entendait le son E. Tu es prêt ? C'est parti. Fraise. Non, je n'entends pas le son E. J'entends le son E. Fraise, pas fraise. Bijou. Bijou. Non plus. Cré. Cré. J'entends le son E, pas le son E. Une clé. Ici dans clé, j'entends le son E. Donc je relis. Des jouets. Des jouets. Jouets. E, pas E. Il était dur celui-ci. Il ne fallait pas le relier. Un balai. Un balai. Non plus. On entend le son E. A-I. Et dans jouer E-T. Qui était le son E. Que l'on a vu la dernière fois. Un cahier. Un cahier. Là, j'entends bien le son E. Qui est fait avec le ER. De panier. De pommier. Dernier mot. Un téléphone. Un téléphone. J'entends bien le son E. Alors je relis. Voici donc les trois dessins qui devaient être reliés dans mon panier. Deuxième exercice. Il fallait colorier les étiquettes de la couleur demandée. Il fallait colorier en rouge les ER. En vert les EZ. Et en bleu les E. E. Première étiquette. Un nez. Il fallait donc colorier un nez en vert. Puisque le son E se fait avec le EZ. Donc en vert comme le E. Une télécommande. Ici, il fallait colorier l'étiquette en bleu. Puisque nous avons le son E de T. Les commandes. Qui est fait avec le E de vélo. Donc en bleu. Élégant. Quelqu'un d'élégant. Quelqu'un de chic. Il fallait colorier élégant en bleu. Puisqu'on a bien le E de vélo. Le E accent aigu. Assez. Il fallait colorier le petit mot invariable. Assez. En vert. Puisqu'on avait bien le E EZ de nez. Un éclair. Je fais la liaison. Un éclair. Il fallait le colorier en bleu. Puisqu'on a bien le E avec le E de vélo. Un chantier. Un chantier. Il fallait le colorier en rouge. Puisqu'on avait bien le EER à la fin du mot. Donc il fallait colorier en rouge. Comme le modèle du haut. Un chevalier. Un chevalier. Il fallait le colorier en rouge. Puisqu'on a ici à la fin du mot. Le E E R. De chevalier. Et enfin. Dernière étiquette. Vous courez. Le verbe courir. Qui est conjugué. Vous courez. E E Z. Donc en vert. Mais pause. Si tu n'as pas eu le temps de te corriger. Sinon passe au troisième exercice. Lis les mots. Et entoure toutes les lettres qui font le son E. Il fallait donc entourer. Dans l'ensemble des mots. Que l'on est en train de lire. Les lettres qui faisaient le son E à chaque fois. Un élément. Je fais la liaison. Un élément. On a bien ici le E. On avait deux fois le son E avec le E de vélo. Le E avec l'accent aigu. Chanter. Le verbe chanter. On avait ici le E du verbe chanter. E R. Comme le panier. Un cahier. On avait ici le E avec le E R. De. Toujours comme chanter. Fin de mot. Vous avez vu E R. Le E de panier. Panier justement. Le panier. On avait le E de panier. E R. A la fin du mot. Le panier. Décaler. Et. E accent aigu. Et. E accent aigu. Deux fois le E de vélo. Vous aimez. Le verbe aimer. Conjugué. Vous aimez. E Z. A la fin du mot. Aussi toujours. Il fallait entourer. Le E E Z. De nez. Vous rigoler. Le verbe rigoler. Qui est conjugué. E Z. Ici. Ce sont les lettres qui font le son E. Vous rigolez E Z. Le Ré de chaussée. On en avait deux. Cette fois-ci on avait le E Z de Ré. Comme vous rigolez. Vous aimez. Le Ré de nez. De chaussée. Cette fois-ci le E de vélo. Sur la chaussée. Un prunier. C'est un arbre qui fait des prunes. On a bien donc ici le E R. Donc le E de panier. Qui fait le son E. Rêver. Ré. Rêver. Le verbe rêver. Ici on a bien le son E à la fin du mot. Et ensuite élever. On en avait deux. Premier, dernier mot. On a le son E au début du mot. Et on a le E. Ici à la fin du mot. Du verbe élever. Le E de panier. Voici l'ensemble des lettres que tu devais colorier. Pour entourer toutes les lettres qui font le son E. Je te laisse voir te corriger. Regarder sur la diapositive. Si tout est bon, on passe au quatrième exercice. Sinon tu ne fais pas ça. Écris les mots sous les dessins. Voici les mots que j'attendais que tu écrives sous les dessins. Premier mot. Un tablier. Avec le E. E R de panier. Je te l'avais dit pour t'aider. Si c'est bon, petite encoche en dessous. Sinon tu te gommes et tu te corriges. Tu réécris le mot avec le modèle. Deuxième mot. Un panier. Panier. E R aussi. Donc si c'est juste petite encoche. Sinon tu gommes et tu réécris le mot avec le modèle. Et enfin collier. Attention collier. Double L ici. Collier. Le E R de collier. Comme dans le panier. Comme dans le tablier. On fait une petite encoche si c'est juste pour se corriger. Voici donc la fin de notre premier jour d'A pour apprendre le son E et les différentes manières de l'écrire d'aujourd'hui. Demain, rendez-vous pour le deuxième jour de révision pour le son E. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada